Barbara Cassin, philosophe et philologue, amoureuse des mots tout simplement, adoubée par les académiciens. À propos du langage, vous avez remarqué que depuis quelques années, il y a quelque chose d'une violence, d'un ensauvagement du langage de plus en plus décomplexé chez des hommes politiques. Mais pas seulement, est-ce que vous partagez l'analyse que font certains comme quoi cet ensauvagement peut favoriser le passage à l'acte ? Les mots de plus en plus violents peuvent favoriser un passage à l'acte dans la violence, la barbarie ? Probablement, mais enfin, à quoi pensez-vous exactement maintenant ? Parce que quand vous dites que c'est récent, je ne sais pas, Le Pen, ça fait vieux. Vous pensez Bolsonaro, Trump, d'autres, Salvini, d'autres ? Oui, c'est-à-dire qu'ils disent leur vérité avec des mots crus qui font qu'on se demande comment on a pu les élire. Enfin, nous, nous n'avons pas élus, mais... Pas loin. Enfin, je veux dire, comment une Brésilienne peut-elle voter pour Bolsonaro ? Ça, je ne sais pas. On évoquait Trump, Bolsonaro. Est-ce que les réseaux sociaux aussi, par exemple les tweets, participent de l'ensauvagement du langage dans le mode de propagation de ces mots-là ? Oui. D'ailleurs, Bolsonaro, moi j'étais au Brésil au moment où il a été élu, on était inondés de WhatsApp. C'était WhatsApp, là. L'application WhatsApp a considérablement servi Bolsonaro en campagne. Terrible.